Il faut se le dire, la musculation, le bodybuilding, l'art de cultiver son corps est de plus en plus populaire de nos jours. Il y a plusieurs différentes raisons qui poussent les gens à se lever, à aller à la salle, à lever des poids. Ça peut être le bodybuilding, ça peut être pour son égo, sa confiance en soi, ça peut être pour être simplement plus sexy tout nu, ça peut être pour attirer le sexe opposé. Peu importe, les gens vont de plus en plus à la salle, au gym, vont faire du crossfit, font de l'activité physique et je trouve ça super. Par contre, dans toutes les routines, dans toutes les bonnes choses de la vie, il y a évidemment des excès et c'est là qu'on parle de produits dopants, de stéroïdes. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos dans le passé, vous le savez que j'ai toujours été honnête sur mon ancienne consommation de stéroïdes, de mon côté sur les effets secondaires que j'ai eus. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous de qu'est-ce qui s'est réellement passé, c'est quel a été le déroulement dans ma vie après avoir arrêté les stéroïdes. Il faut quand même se le dire qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, vous le savez pour moi, c'est habituel d'être honnête de ce côté-là et c'est quand même assez difficile de recevoir les commentaires négatifs à chaque fois. C'est un sujet qui est extrêmement choquant, genre qu'on soit, je le comprends également aussi. Au niveau américain, au niveau anglophone, c'est un sujet qui est beaucoup plus discuté et qui est de plus en plus, on va dire, ordinaire. Les stéroïdes existent depuis l'ère des temps. Arnold qui a commencé ça dans le temps au niveau des compétitions de bodybuilding. Aujourd'hui, on peut en parler de plus en plus comme si ça fait partie proéminente du sport, de l'entraînement. Plusieurs personnes vont se cacher, vont mentir au sujet de leur consommation de stéroïdes. De mon côté, j'ai décidé d'être une des rares personnes qui avait envie de vous partager, avec honnêteté, mes anciens problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de ça? Pourquoi j'ai décidé de faire des stéroïdes également? Et évidemment, ça amène son lot de commentaires négatifs, de gens moqueurs, de gens qui veulent rire au final, de gens qui disent que j'ai été tricheur. Et de ce côté-là, ce n'est pas une vidéo pour revenir là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle vraiment de ce qui s'est passé au niveau de mon corps, au niveau de ma psychologie, au niveau de ma vie en général. Lorsque j'ai finalement pris la décision de cesser les produits dopants. Est-ce que vous trichez lorsque vous prenez des stéroïdes? Est-ce que vous ne pouvez rien faire et obtenir des résultats incroyables en prenant des produits dopants? C'est évident que non. Et c'est là le plus gros problème que j'ai avec la génération d'aujourd'hui. C'est que les jeunes qui commencent les stéroïdes pensent qu'ils ne peuvent avoir aucune expérience, aucune technique, aucun objectif, aucune masse musculaire. Et commencer les stéroïdes et directement avoir des résultats incroyables, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous avertis, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est évident que lorsque vous prenez des stéroïdes, votre capacité à prendre la masse musculaire va se voir grandement améliorée. Si vous prenez un produit comme la testostérone, c'est comme si votre corps produisait 300 fois plus de testostérone. Donc, c'est certain que vous allez avoir plus de résultats. Vous allez être invincible. Vous allez vous sentir comme Superman. Vous allez prendre du muscle plus facilement, perdre du gras plus facilement. Vous allez être tout simplement plus performant. Par contre, si votre mode de vie n'est pas relatif avec votre prise de produit dopant, vous n'aurez pas les résultats que vous devriez avoir. J'aurais parlé dans d'autres vidéos de mes anciennes consommations de stéroïdes lors de mes premières compétitions physiques. Mon mode de vie était en accord avec tout ça, ce qui veut dire que je dormais extrêmement beaucoup pour la récupération. Je mangeais de 5 à 8 repas par jour. Je bufais 5 litres d'eau. Mon mode de vie était placé pour que je gagne la masse musculaire. Donc, étant un ectomorte, bien que la difficulté à bâtir de la masse musculaire, j'ai eu une facilité et mes résultats ont été grandement accélérés. Donc, pour ceux qui veulent commencer les stéroïdes, vous devez avoir un mode de vie qui va bien se traduire avec ça. Sinon, je vous avertis, vous n'aurez pas de résultats. À l'époque, je pesais environ 195 litres de masse musculaire. Donc, j'étais très sec, très performant. Le plus gros problème que j'avais, c'est que j'étais musclé, mais je n'étais pas performant au niveau de mon cardiovasculaire. J'étais juste un gros ton de muscles au final du haut de mes 5 pieds 7. Depuis que j'ai arrêté les stéroïdes, il y a quelques années, aujourd'hui, je pèse 175 litres. Donc, j'ai une perte d'environ 20 litres de masse musculaire. Et c'est évident que c'est grandement relié à ma prise de stéroïdes. Lorsque vous prenez des stéroïdes, comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes comme Superman, vous récupérez plus rapidement. Vous avez une plus grande faculté de prendre du muscle, mais aussi de le garder plus facilement. Donc, au final, d'avoir arrêté les stéroïdes, c'est évident que mon corps a commencé à cracher un petit peu du muscle. Et du même coup, vu que je récupérais plus difficilement, j'en ai perdu du même coup aussi. C'est évident que si vous êtes en mesure de garder la même intensité au niveau de votre mode de vie, il est très possible que vous conserviez vos résultats. Vous allez perdre la pompe musculaire un petit peu, vous allez perdre votre force un petit peu aussi. Vous allez perdre peut-être un petit peu d'intensité au niveau psychologique. Par contre, vous allez conserver vos résultats si vous êtes en mesure de conserver l'intensité de votre récupération, de vos entraînements, deux fois par jour par exemple, de vos repas en calories. De mon côté, par contre, j'en ai parlé plus tôt également, ma vie a changé et j'ai décidé de moins m'entraîner. J'ai décidé de moins manger de calories. Et avec une copine, j'ai décidé de tout simplement moins bien manger. Donc, c'est certain qu'en premier lieu, j'ai perdu extrêmement beaucoup de masse musculaire en lâchant les produits dopants. Si j'aurais continué, il est très possible que j'aurais conservé tous mes résultats. Donc, je ne mets pas le plan uniquement sur les stéroïdes. Je le mets sur mon propre mode de vie également. Ce qui veut dire que si vous prenez les stéroïdes et que vous cessez, il est possible de conserver vos résultats si vous faites des choses de la bonne façon. C'est évident que j'ai perdu de la force musculaire. Donc, lorsque je faisais mes développés couchés avec des 140 livres chaque bord, aujourd'hui, on est plus autour du 80 livres. De la même façon que la prise de masse musculaire, je n'ai pas conservé mon intensité au niveau de ma force. Je ne fais pas des phases de force pour l'instant. Donc, c'est certain que dans mon mode de vie, je suis bien à lever moins lourd pour l'instant. Et puisque je récupère plus difficilement, mon corps est beaucoup plus en doloris si je prends des poids extrêmement lourds comme je le faisais dans le passé. Donc, tout simplement, en lâchant les stéroïdes, ma récupération s'est vue altérée. Et du même coup, ma force également aussi. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le terme bigorexie. De mon côté, le plus gros problème lors de l'arrêt de ma prise de stéroïdes a été au niveau psychologique. Au niveau mental, ça a été extrêmement difficile. Le terme bigorexie est une nouvelle maladie mentale qui a été découverte depuis la hausse de popularité au niveau de la musculation. C'est le fait qu'un homme ou une femme veut toujours être plus gros, plus musclé. Donc, lorsque vous faites des compétitions comme moi dans le passé, vous voulez toujours être plus, plus, plus. Plus musclé, plus gros, plus sec, plus, plus, plus. C'est pourquoi quand ces roids se coulent dans ce masque de chocolat, baby, je serai non-stoppable. Je ne fais plus de tacos. Je ne fais plus de tacos. Je ne fais plus de tacos. Je mets ma boule dans leurs tacos, baby. Tout le monde va manger quelque chose. C'est ce que je parle. Qu'est-ce qui est difficile lorsque vous lâchez les stéroïdes? Encore là, attention, si vous conservez vos résultats, c'est correct. De mon côté, le changement de mode de vie, l'arrêt des stéroïdes a fait que j'ai perdu des résultats. Donc, attention à ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Dans ma situation, lorsque j'ai arrêté les stéroïdes, j'ai perdu de la masse musculaire, j'ai perdu de la récupération, j'ai perdu de la force. Donc, au niveau mental, c'est extrêmement difficile à ce moment-là parce qu'on se voit perdre des résultats. On a tellement fait de travail, tellement d'efforts, tellement de discipline pour par la suite un peu voir ces résultats comme ça disparaître ou tout simplement réduire en intensité. Et pour un homme, et je suis sûr que pour une femme également, c'est extrêmement dur psychologiquement. On peut même parler chez certaines personnes de dépression. De mon côté, ça a été un temps pour faire l'acceptation, pour accepter en fait que j'allais prendre plus difficilement de la masse musculaire, que j'allais devoir travailler plus fort, que j'allais devoir être plus patient évidemment aussi. Donc, de mon côté, psychologiquement, ça a été le plus difficile de voir un petit peu des photos comme ça, de voir des vidéos souvenir de mes compétitions et d'aujourd'hui me sentir moins musclé qu'à l'époque. Ça a été difficile. Évidemment, encore une fois, je n'en reparlais pas en long et en large, mais c'est certain que j'ai eu des effets secondaires qui ont suivi l'arrêt des stéroïdes. Même si j'ai fait un excellent PCT, un post-cycle thérapie, même si j'ai été suivi par un docteur, il est normal d'avoir des baisses de libido, d'avoir des baisses d'énergie, d'être plus fatigué, d'avoir plus mal aux muscles, donc de moins bien récupérer, d'avoir moins de libido. Tout est chiant, je pense que j'ai été deux fois libido. Donc, c'est très important quand même d'être conscient qu'il est très possible d'avoir ce genre d'effet secondaire-là suivant l'arrêt de stéroïdes. Et de mon côté, je l'ai vécu assez difficilement à ce moment-là. Mon corps est probablement quelqu'un qui a plus d'effets malheureusement secondaires en utilisant des produits comme ça. Peut-être que chez vous, ce ne sera pas le cas. Mais je vous encourage grandement à vous faire suivre par un médecin sportif, à avoir régulièrement des bilans sanguins et hormonaux pour être certain que vous êtes stable. Parce que je le répète, un homme avec un bas taux de testostérone, c'est pratiquement une femme. Donc, on vient tout juste de parler de tous les effets négatifs que j'ai eus après l'arrêt de la prise de stéroïdes. Et on parle surtout d'effets physiques. Par contre, c'est évident que j'ai eu beaucoup d'effets positifs, évidemment, aussi avec l'arrêt des stéroïdes. Donc, avec le temps, c'est évident que j'ai eu plus de concentration. Donc, le niveau mental était vraiment altéré avec les stéroïdes. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer, à être logique, à réfléchir tout simplement. Parce que justement, l'a-haut de testostérone, des produits comme le Trenbolone, était quelque chose qui jouait beaucoup sur ma patience, évidemment, aussi. Donc, l'arrêt des produits d'Opam m'a vraiment aidé à retrouver une meilleure éthique de travail, une meilleure concentration et tout simplement une meilleure énergie à tous les jours, évidemment, aussi. C'est certain qu'avec le temps, aussi, j'ai repris davantage de libido de mon côté. Chez certaines personnes, des stéroïdes peuvent avoir un très bon effet sur la libido. Chez d'autres personnes comme moi, lorsque vous prenez des produits comme la testostérone, vous pouvez avoir aussi une hausse de votre estrogène et une hausse de votre prolactine. C'est deux hormones antagonistes à la testostérone qui peuvent causer des effets secondaires ou des effets féminisants. De mon côté, sûrement dû à ma très chère mère, j'ai beaucoup des deux. Donc, j'ai beaucoup d'estrogène et j'ai beaucoup de prolactine. Donc, lorsque je prends ma testostérone, ça augmente ces deux hormones, évidemment, aussi. Donc, du même coup, j'avais beaucoup d'effets secondaires, j'avais beaucoup de baisse de libido. Donc, l'arrêt des stéroïdes m'a aidé à reprendre le goût au sexe, à reprendre plus de libido de ce côté-là. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, était un gros problème lors de ma prise de stéroïdes et qui a été un cadeau du ciel lorsque j'ai arrêté ces produits d'Opano. Donc, ce qu'il faut se dire au final, c'est que lorsque vous prenez des produits stéroïdiens, vous allez avoir beaucoup d'effets positifs et beaucoup d'effets négatifs. C'est très important de vous le dire avant de commencer. De mon côté, j'ai eu extrêmement beaucoup de résultats avec les stéroïdes. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires, malheureusement. Et lorsque j'ai arrêté, j'ai malheureusement perdu du muscle, mais j'ai repris plus d'énergie, plus de concentration. Je me sens mieux aujourd'hui depuis que j'ai arrêté les stéroïdes. Donc, c'est quelque chose que vous devez vous poser la question si vous êtes prêts. À venir un petit peu fucker vos hormones en prenant des produits d'Opano comme cela. Pour moi, j'étais tanné aussi de m'injecter. Les piqûres peuvent être douloureuses à un moment. Le but, à un moment donné, de ne plus savoir trop où se piquer. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile psychologiquement aussi. C'est quelque chose qui est demandant à faire à chaque, chaque, chaque semaine. Donc, au final, c'était mon expérience sur les stéroïdes. Comme je vous ai dit, j'ai apprécié l'expérience. J'apprécie pouvoir en parler ouvertement aujourd'hui. Je suis ouvert à vos commentaires, peu importe quels qu'ils sont. Pour moi, au final, je suis très content de l'avoir fait pour avoir de l'expérience aujourd'hui et pouvoir en parler plus ouvertement. Et encore une fois, sachez que je vais toujours être honnête avec ce genre de discussion, avec ce genre de sujet aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus pour les soeurs. C'est une alternative qui est beaucoup plus santé et sécuritaire pour moi aussi parce qu'ils ont tout simplement de meilleurs ratios androgéniques, anaboliques versus les stéroïdes qui sont beaucoup plus dommageables au niveau physique, au niveau psychologique aussi, qui vont vous donner plus de résultats. Mais est-ce que ça vaut les dommages et les effets secondaires? Pour moi, ça ne vaut plus la peine en 2019 et à l'âge que j'ai maintenant aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions au sujet des stéroïdes, au niveau des soeurs, au niveau de quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Je veux vous avertir que je vais commencer à faire plus de vidéos avec mon collègue Gabriel pour la chaîne, pour le bien de la chaîne évidemment aussi. Je vais commencer à poster quelques vidéos par semaine sur des explications d'exercices. Donc pas seulement de longues vidéos de 10 minutes comme celle-ci, des vidéos qui sont un petit peu plus explicatives sur les exercices, simplement pour le bien de la chaîne, pour aider plus de personnes. Mais rassurez-vous, je continue de faire des vidéos comme ça. J'ai une longue liste de sujets que je veux traiter avec vous. Et si vous avez des idées, c'est toujours la bienvenue pour moi. J'adore vos idées. Comme je le dis tout le temps, la chaîne est pour vous directement. Je ne vais pas juste des vidéos pour moi, je le fais pour vous aider évidemment aussi. Donc si vous avez des sujets que vous aimeriez voir, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Et sur ce, guys, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si vous avez aimé. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Ciao, guys! Ciao, guys!